Les miracles du bazar Namiya de Kego Higashino, publié chez Actes Sud. Kego Higashino est connu pour ses romans policiers. Avec les miracles du bazar Namiya, il fait une incursion réussie dans le fantastique. Après avoir commis un méfait, trois jeunes hommes se réfugient dans une boutique abandonnée afin de s'y cacher jusqu'au lendemain. Dans le courant de la nuit, une lettre est glissée par la fente du rideau métallique. En la lisant, ils comprennent que ce courrier est une demande de conseil adressée à l'ancien propriétaire de la boutique. En fouillant le bâtiment, ils trouvent un vieil article qui leur apprend que le propriétaire du bazar répondait à toutes les demandes de conseil, sérieuses ou fantaisistes. En lisant attentivement la lettre, ils comprennent qu'elle a été écrite 32 ans auparavant. Malgré des désaccords sur la réponse à apporter, ils en rédigent une qu'ils placent dans une boîte prévue à cet effet à l'arrière de la boutique. Aussitôt, une nouvelle lettre tombe par la fente du rideau métallique, elle aussi venue du passé. Le roman est composé de plusieurs micro-fictions. Les personnages sont attachants, parfois émouvants, que ce soit cette sportive qui s'entraîne pour les Jeux olympiques malgré la maladie de son compagnon, ou ce jeune homme dont le rêve est de percer dans la chanson. Keigo Higashino maîtrise parfaitement la structure de son récit et en tant que lecteur, on a vraiment envie de découvrir le destin des différents personnages. Les miracles du bazar Namiya est un roman humaniste, envoûtant, qui interroge sur les aspirations profondes de chacun et le sens que l'on souhaite donner à sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada